Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle nous allons revenir sur le trade que nous avons passé lors de la précédente vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Puis nous allons analyser l'Ethereum, débriefer un trade sur le Dogecoin et je vais vous donner une nouvelle analyse sur Stratis. Alors concernant le Bitcoin, comme vous l'avez constaté, il se situait dans un range entre les 13 000 et les 17 500 dollars duquel il a franchi son support par le bas il y a deux semaines. Actuellement le Bitcoin se trouve sous son niveau pivot des 12 500 à 13 000 dollars. Nous l'avons acheté lors de la précédente vidéo d'analyse et nous avons clôturé nos trades en gains comme vous avez pu le constater si vous nous suivez sur Twitter. Car le Bitcoin se situe à proximité d'une droite de résistance et le risque d'une baisse à proximité de cette droite de résistance était très élevé. C'est ce que nous constatons actuellement. Nous avons donc vendu le Bitcoin à cet endroit et vous le voyez par la suite, la droite a bien fait office de résistance et le prix est reparti à la baisse. Pour le moment, nous n'allons pas acheter le Bitcoin tant qu'il restera sous ce niveau pivot des 12 500 à 13 000 dollars. Nous pourrons même rentrer à la vente sur le Bitcoin en cas de franchissement à la baisse de cette droite de support pour viser les précédents plus bas. Actuellement, nous ne sommes donc plus positionnés sur cette crypto. Alors vis-à-vis de ces trades que nous passons régulièrement sur nos vidéos d'analyse lors de nos opportunités crypto ou bien même sur notre Twitter d'analyse technique, nous vous préparons une grosse surprise pour le week-end prochain qui risque de fortement vous intéresser. Si vous ne souhaitez pas la rater, pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour bien recevoir la notification. Concernant Ethereum, lors de la précédente vidéo, il évoluait au sein d'un canal haussier et nous avons souhaité le vendre en cas de franchissement du canal à la baisse. Et c'est ce que nous avons fait à cet endroit. Nous avons clôturé la moitié de notre position qui, pour rappel, avait été achetée à 280 dollars. Pour le moment, il nous reste donc 50% de notre position sur Ethereum que nous allons conserver, étant donné que Ethereum se trouve à proximité de ses plus hauts historiques. Je vais vous parler de Dogecoin. Donc Dogecoin, c'est une opportunité crypto que nous avons envoyée au mois d'octobre. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous souhaitez lire l'analyse fondamentale et technique concernant le Dogecoin. Alors l'analyse technique en weekly au mois d'octobre était la suivante. Le Dogecoin effectuait depuis plus de 3 ans des tendances haussières et des tendances baissières bien marquées. Et nous nous trouvions actuellement sur des niveaux de valorisation extrêmement faibles pour le Dogecoin, c'est-à-dire 18 Satoshi, des niveaux donc faibles par rapport à son historique. Et nous avons souhaité rentrer à l'achat sur ces niveaux-là, car le potentiel de hausse était très intéressant. Donc nous sommes rentrés à l'achat sur le niveau des 17 Satoshi, et vous voyez ici les niveaux de prise de bénéfice partiel que nous avions donné. Donc le premier niveau de prise de bénéfice était de 20% de la position au niveau des 30 Satoshi, puis de 30% à 50 Satoshi, également 30% à 85 Satoshi, et les 20% restants seraient clôturés sur le niveau très optimiste des 125 Satoshi. Alors pourquoi nous avions donné plusieurs niveaux pour clôturer le trade sur le Dogecoin ? C'est très simple, vous allez le voir dans quelques instants. Ici, tout d'abord, vous voyez que le Dogecoin, comme dit précédemment, évoluait au sein de tendances baissières, puis haussières bien marquées, en unité de temps weekly. Au moment où nous avions envoyé notre analyse, le Dogecoin était situé ici sur les 18 Satoshi. Comme vous le voyez, cela correspondait à des plus bas historiques sur le Dogecoin, bien évidemment libellé en Bitcoin et non en dollars, et nous avons donc noté cette compression pour souhaiter passer à l'achat. Par la suite, nous avions débriefé ce trade sur le Dogecoin, qui était une opportunité présentée le 20 octobre exactement, et que nous avions acheté à 17 Satoshi. Pareil, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous souhaitez prendre le temps de lire chaque détail. Au moment de l'analyse, nos deux premières cibles étaient touchées, donc celle à 30 Satoshi où nous avions coupé 20% de nos bénéfices, et également à 50 Satoshi où nous avions coupé 30% de nos bénéfices. Puis, il nous restait 50% de notre position dessus. Pour rappel, les prochains objectifs se situaient à 85 et 125 Satoshi. Comme nous avions acheté le Dogecoin sur des niveaux bas, nous avions à la fois pu profiter de la hausse du Dogecoin, mais également de la hausse du Bitcoin au mois de décembre, ce qui nous a permis, au moment de ce débriefing, d'obtenir une hausse de 770% en l'espace de deux mois. Bien entendu, depuis ce débrief, le Dogecoin a continué légèrement à évoluer à la hausse. Alors, ici, vous constatez l'analyse complète que nous avions donnée lors de nos opportunités crypto. Le Dogecoin se trouvait sous une droite qui a fait office de résistance, comme vous le constatez, à 5 reprises. Ici, nous avions la cassure à la hausse de cette droite de résistance, et par la suite, le Dogecoin a effectué une compression, et nous l'avons donc acheté sur ces niveaux-là. Ici, nous avions notre premier niveau de bénéfice sur les 30 Satoshi, puis ici, notre second niveau de bénéfice sur les 50 Satoshi. Lorsque nous avions atteint ce niveau, le stop loss qui se trouvait précédemment à 0 a été remonté sur ces niveaux-là. Par la suite, le Dogecoin a continué à évoluer à la hausse. Nous avions, à ce moment-là, atteint le troisième Tech Profit. Nous avons remonté notre stop loss au niveau du deuxième Tech Profit. Lorsque le Dogecoin a atteint le troisième Tech Profit, il a continué à évoluer à la hausse, mais malheureusement, on n'est pas parvenu à toucher notre niveau des 125 Satoshi. Ce niveau était en effet très optimiste car il représentait une multiplication du prix par plus de 7 par rapport à notre niveau initial d'achat. Par la suite, le Dogecoin n'a donc pas atteint notre quatrième Tech Profit et est redescendu, et a touché notre stop loss que nous avions remonté sur les 85 Satoshi, qui, je vous le rappelle, représentaient notre troisième Tech Profit. Actuellement, le Dogecoin a continué à évoluer à la baisse, et est en train de former une petite compression aux alentours des 65 Satoshi. Alors, pourquoi il faut prendre des bénéfices partiellement et ne pas tout clôturer ? C'est très simple. Imaginons que nous avions acheté ici le Dogecoin à 17 Satoshi, et que nous avions souhaité un objectif, par exemple, de Tech Profit par deux. Donc, nous l'aurions clôturé sur le niveau des 34 Satoshi. Bien entendu, nous aurions été gagnants, nous aurions multiplié par deux notre position. Malheureusement, nous n'aurions pas pu profiter de toute la hausse qui s'en est suivie. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi ne pas mettre alors un objectif éloigné sur le Dogecoin ? Eh bien, si nous avions, par exemple, souhaité prendre tous nos bénéfices sur le niveau des 125 Satoshi, mais comme vous voyez, dans ce cas-là, le Dogecoin n'a jamais touché ce niveau des 125 Satoshi, il est même redescendu jusqu'à 64 Satoshi. Vous auriez donc pu vous priver de cette exceptionnelle hausse sur le Dogecoin, sans jamais pouvoir prendre vos bénéfices, et il pourrait même continuer à redescendre vers notre précédent niveau d'achat, sans que vous n'ayez pris aucun bénéfice. L'avantage de mettre des Tech Profits partiels comme ça sur des niveaux décisifs, qui, par exemple, pourraient correspondre à des précédents points hauts, est de couper sa position partiellement en profitant au maximum de la hausse sur le Dogecoin. Là, par exemple, vous coupez une partie de votre position. Si le Dogecoin n'est pas à la suite redescendu, vous auriez quand même pris des bénéfices sur l'été gagnant. Pareil sur tous ces niveaux-là. Et donc, lorsque le Stop Loss, nous le remontons ici, eh bien, cela nous permet de couper notre position à cet endroit sur les 85 Satoshi et d'éviter de se prendre cette baisse-là. Donc, pour conclure, nous avons ici coupé 20% de notre position sur le Dogecoin, 30 ici, 30 ici, puis le Dogecoin est remonté et redescendu ici, et le Stop Loss nous a coupé les 20 derniers pourcentages de notre position. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous souhaitez apprendre à faire ça, je vous rappelle que nous réservons une grosse surprise pour vous ce week-end, donc pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas la rater. Nous allons donc finir très rapidement par une opportunité crypto sur Stratis. Stratis évolue actuellement au sein d'un range, compris entre le niveau des 11$ et le niveau des 17,50$. Nous allons tout simplement l'acheter s'il revient taper le niveau des 11$ pour clôturer une partie sur le haut du range, ici, à proximité des 17,50$. A vue d'œil, vous pouvez avoir l'impression que le range a une amplitude faible et qu'il n'est pas intéressant de prendre des trades de ce type. Eh bien, c'est tout le contraire. Si vous achetez le Stratis, par exemple, sur ce niveau de support et le revendez sur cette résistance, vous pouvez avoir un objectif de 60% de gains uniquement sur cette position. Pour conclure, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de recevoir nos opportunités crypto par mail gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Cette semaine, les opportunités crypto concernaient le Wabi, le Storge, le Monaco et le Tyrion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider, vous apprendre des choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un « j'aime » sous la vidéo et vous pouvez bien entendu la partager. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis au week-end prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !